Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, Vision Hitech est de retour et je vous expliquerai dans les prochains jours ce qui m'est arrivé. C'est vraiment pas cool, ça a vraiment été long, plus de 12 jours sans poster une vidéo. Comme vous savez, c'est pas du tout dans mes habitudes, ça a vraiment été très long pour moi. J'avais vraiment envie de vous poster une vidéo, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo. Donc si vous aimez Vision Hitech, n'hésitez pas de le montrer dans la barre des likes, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Et on va essayer de reprendre les vidéos une par jour, enfin si c'est possible par rapport à mon état de santé. Donc aucun souci, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va durer pas très longtemps. Mais c'était simplement pour vous dire qu'on revient sur Vision Hitech. Alors surtout, si vous aimez les vidéos accessibles à tous, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et on va tout de suite parler de cette mise à jour plutôt sympathique qui va vous aider au quotidien. Alors, bienvenue sur Vision Hitech. Voilà les amis, donc ce fut vraiment très long. Et c'est pas encore peut-être fini par rapport à mon état de santé, donc on va bien voir. Mais dans tous les cas, je tenais donc à faire une vidéo aujourd'hui car c'était plus possible dans ma tête. J'avais vraiment envie de faire une petite vidéo pour vous dire que j'arrive. On va faire notre possible pour reprendre les vidéos au jour le jour. On va faire notre possible pour pouvoir continuer à aider tout le monde. Allez, on parle tout de suite de cette application. C'est parti. Voilà donc les amis, on va parler de billets de banque. On va parler de reconnaissance de billets d'euros. Et ceci grâce à l'application que vous connaissez pour la plupart, j'espère en tout cas. L'application, ici que je vous mets en très gros, Lookout par Google. Donc si vous recherchez cette application, vous marquez donc Lookout, L-O-O-K-O-U-T par Google. Vous allez tout de suite tomber dessus. On va l'ouvrir. Ouvrir. Écran de présentation de Locou, 1 sur 2. Bienvenue dans Locou, une application conçue pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle ou non voyante. Locou utilise votre appareil photo pour lire du texte, reconnaître des objets, exploreur le monde et plus encore. Suivant, bouton. Écran de présentation de Locou, 2 sur 2. Vos données. Vos images sont traitées et stockées sur votre appareil. Afin d'améliorer le fonctionnement de Locou, Google est susceptible d'enregistrer vos données d'utilisation et de noter si des services d'accessibilité sont activés sur votre appareil lorsque vous utilisez Locou. Les conditions d'utilisation de Google s'appliquent à l'utilisation de cette application. Et les règles de confidentialité de Google décrivent la façon dont les données sont traitées. J'accepte que Google collecte les données concernant mon utilisation de Locou et d'autres services d'accessibilité dans le but de fournir et d'améliorer Locou. Non, merci, bouton. Appuyez deux fois pour activer, j'accepte, bouton. Bien sûr, ici, on va accepter. Autorisez Locou à prendre des photos et enregistrer des vidéos lorsque vous utilisez l'application, bouton. Bien sûr, on va l'accepter. Uniquement cette fois-ci, bouton. Ne pas autoriser, bouton. Lorsque vous utilisez l'application, Locou, mode texte. Ensuite, vous avez différentes autorisations à donner par rapport aux différents modes d'utilisation de Lookout. Alors, avec Lookout, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire de la reconnaissance de texte à la volée, de la reconnaissance de texte en format A4. Et vous allez, grâce à cette mise à jour, pouvoir faire de la reconnaissance des billets d'euros. Comment faire cela ? Alors, vous faites glisser deux doigts de la droite vers la gauche. Dirigez l'appareil photo vers un document et Locou le lira. Un signal sonore vous guidera vers le document. Vous rencontrez des problèmes ? Tenez votre appareil, désactivez, activez, OK. Locou en mode document. On continue donc à faire glisser deux doigts de la droite vers la gauche. Modé devise. Dirigez l'appareil photo vers un seul billet et Locou l'identifiera. Locou ne peut pas identifier les pièces ni certaines devises. Désactivez. On désactive pour éviter d'avoir toujours cette boîte de dialogue. OK. Et on valide. Locou en mode devise. Aide, bouton, appuyez deux fois pour activer. Alors, ici, vous allez rechercher le petit bouton pour aller valider l'euro. Et une fois que vous avez lancé le mode devise, tout en haut, alors si vous ne le retrouvez pas tout de suite quand vous l'avez installé, vous supprimez une première fois l'application et vous la relancez. Et une fois que vous la relancez, tout en haut, vous avez donc un bandeau qui stipule. Modifier la devise. Dollars américains sélectionnés. Modifier donc la devise. On va tout de suite le valider. L'ampe de poche désactivée. Le coût devise. Et grâce à cette mise à jour, regardez ce qui se passe. Devise. Cocher dollars américains dans la liste. Non cocher roupies indiennes. Non cocher euro. On a maintenant donc l'euro qui est compatible. On va tout de suite le cocher. Cocher euro. Et on va partir sur... Annuler. Confirmer. Bouton. Confirmer. On valide. Et là, le package des billets d'euro va être tout de suite téléchargé. C'est parti. Télécharger des données. Pour utiliser le mode devise, vous devez télécharger plus de données. Ce qui peut prendre jusqu'à une minute. Ce mode et l'appareil photo seront désactivés jusqu'à la fin du téléchargement. Pas maintenant. Bouton. Télécharger. Bouton. Le téléchargement a commencé. Le coût. Le coût en mode devise. Modifier la devise. Euro sélectionné. Bouton. Voilà. Eh oui. Je suis riche. 50 euros. 50 euros. Le coût. Alors bien sûr, cette reconnaissance se fait juste avec les billets d'euro. Vous n'aurez pas cette reconnaissance avec les pièces. Mais c'est déjà vraiment énorme. 20 euros. Voilà pour cette mise à jour look-out. Et voilà pour cette petite vidéo reprise en main de YouTube de Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous aimez Vision High Tech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Bien sûr, salut à tous.